Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Mythes et Légendes sur Destiny. J'espère que ça va vous plaire. Beaucoup de choses sont fausses, mais la communauté y croit dur comme fer. Donc notre but aujourd'hui, c'est un peu le Mythbusters de Destiny, c'est de démanteler tout ça. Donc on avait vu lors des deux premiers épisodes, beaucoup de choses fausses, comme par exemple le fait que Xur ne vendra plus jamais le Gjallahorn, ou alors le fait qu'il y a un sixième coffre dans le caveau de verre. Tout cela a été faux, bien évidemment. C'était des histoires racontées par la communauté, des petites croyances. Et on va aujourd'hui, vous allez le voir, aborder un troisième épisode dans lequel il y a énormément à dire. Donc on commence avec plein de croyances totalement fausses. Ça va arriver un petit peu dans le désordre, comme par exemple le fait que celui qui a le plus de grimoire aura les meilleurs loot. Donc c'est absolument faux, bien évidemment, que ce soit en PVP ou en PVE. Votre score de grimoire n'influence absolument pas vos loot. Alors ça, c'est vraiment une grosse invention de la part de la communauté. De même qu'en ce qui concerne les loot, il y a une énorme invention que je tiens à démanteler tout de suite. Et alors là, accrochez-vous bien. Le fait de ne pas activer de 3 de denier lors d'un raid ne vous fera pas plus looter de l'exotique. Je peux vous assurer que je fais tous mes raids avec des mecs qui en mettent systématiquement. Et ça ne nous empêche pas de looter. Je loot, mes potes loot. Le loot dans Destiny, il faut bien ancrer ça. Le loot, c'est quelque chose d'aléatoire. Et ça ne dépend absolument pas d'une stratégie ou d'une méthode. Donc le fait d'avoir plus de grimoire ou le fait de ne pas mettre de 3 de denier ne va absolument pas influencer vos loots. Dans Destiny, rentrez-vous ça dans le crâne, s'il vous plaît. Ça ne compte absolument pas. Il y avait un autre mythe et légende, c'était la fameuse salle des pics lumineux dans le raid au niveau des plateformes. Vous savez, le raid de Riggs. Donc cette fameuse salle qui servait entre guillemets de terrain de basket. Donc le jour où ça a été découvert, je sais que bon nombre de personnes, nous y compris, ont passé de grosses grosses heures dessus à essayer de trouver un easter egg, un secret, une utilité quelconque. Et il se trouve que cette salle, en l'occurrence, est simplement une petite salle cachée. Le secret, c'est ça, c'est qu'il y avait cette salle juste ici. Elle ne sert absolument à rien. Il n'y aura pas de suite pour cette salle. Je tiens à démystifier ça tout de suite. L'information a été donnée par les développeurs eux-mêmes sur Twitter qui nous ont dit que cette salle était juste une salle cachée qui ne servait à rien. Donc il faut absolument arrêter et tout de suite de croire qu'il y aura une suite à cette salle. Et puisqu'on parle de continuité et de suite, on va maintenant pouvoir parler et mettre enfin les points sur les i au sujet du sleeper simulant. Donc le fait qu'il y ait dans la description le mot exigence de minuit en cours a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive puisque les gens se sont dit, non mais attends, le sleeper simulant est super décevant, il y a forcément une quête, une suite, c'est pas possible. Regarde d'ailleurs dans la description, c'est marqué en cours. Et en plus, c'est l'image de l'esprit dormant et pas l'esprit dormant tout court. Alors, on va faire le point sur tout ça. La traduction française dans un premier temps précise image de l'esprit dormant mais lorsque vous regardez le loot sur un américain, c'est bien marqué sleeper simulant. Donc le nom du sleeper simulant en français, c'est bien image de. Mais on a bien à faire à l'arme définitive, c'est sûr et certain. D'autant plus que l'exigence de minuit, je vais vous le raconter rapidement mais sans rentrer trop dans les détails, c'est tout simplement un protocole qui vise à la protection des gardiens. Donc il ne s'agit en rien d'une quête ou d'une continuité de quoi que ce soit. L'exigence de minuit, c'est le nom donné à tout simplement la protection des gardiens. Et donc ça nous dit que la protection des gardiens est toujours en cours. Ça veut dire que nous gardiens, on n'est encore pas sauvés. On vit dans notre petite cité, il y a encore des dangers à l'extérieur et qu'il faut continuer de nous protéger. Donc l'image de l'esprit dormant est bien le sleeper simulant définitif. Il n'y aura jamais de suite à cette quête. La quête est terminée. Et d'ailleurs, vous vous doutez bien que si suite, il y avait eu, on l'aurait eu franchement depuis un long moment déjà. Parmi les autres mythes et légendes, on retrouve bien évidemment le fate of all fools. Donc il y a énormément de gens qui sont toujours à l'écoute et à l'attente du moindre petit détail qui pourrait nous dire ça y est, le destin des sceaux est pour nous, ça y est, on va l'avoir. Pour le moment, on n'a toujours pas d'informations. Alors oui, il paraîtrait que cette arme a été offerte à une personne malade. Mais là encore, ce sont des racontages de la communauté. Ça n'a jamais, jamais, absolument jamais été officialisé par Bungie, par les studios. Donc ça encore, c'est une histoire. C'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Pour le moment, cette arme n'est toujours pas disponible. Il n'y a pas de quête. Il n'y a qu'une seule personne qui la possède. Et c'est toutes les informations que nous ayons pour le moment. Donc récemment, et ça a fait grand bruit également, la carte de grimoire du destin des sceaux a été entre guillemets redécouverte par certains joueurs qui pensaient qu'elle venait d'apparaître. Or, cette carte était accessible depuis la mage du patch 2.0. Mais ils ont pensé que cette carte venait d'être rajoutée. Et ils se sont mis à croire que ça y est, le destin des sceaux avait été ajouté pour tout le monde dans le jeu. Mais c'était absolument faux. Puisque ce fameux destin des sceaux reste encore à l'heure d'aujourd'hui un mystère. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc pour le moment, malheureusement, il faut attendre d'avoir des infos un petit peu plus officielles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le destin des sceaux n'est toujours pas disponible dans Destiny à l'heure actuelle. On entend également beaucoup de choses. Donc sur les raids, notamment par exemple, le premier qui touche Golgoroth lorsqu'il se trouve dans la flaque est tout simplement celui qui va avoir la lumière instable pour le raid hardcore. Alors ça, c'est absolument faux. C'est encore une histoire de n'importe quoi. Puisqu'on a vu beaucoup de joueurs ne pas être les premiers à descendre dans la flaque, ni même à toucher Golgoroth, arriver bien après les collègues parce que retard, parce que munition, parce que je rêve. Et du coup, ces joueurs ont quand même eu la lumière instable avant les autres. Donc ça, c'est encore une fois une grosse histoire. De même que le fait qu'il ne faille pas mourir au Templier du caveau de verre pour avoir le cinquième coffre est une histoire. Le seul moyen de débloquer le cinquième coffre, c'est tout simplement de bloquer les TP du Templier. Également, pour ce Templier, ne pas ouvrir le coffre qui se trouve juste après, donc qui vous donne des fleurs spirituelles, vous permet d'avoir de meilleurs loot dans le coffre exotique. Alors ça, c'est encore une énorme histoire. Et autant ça m'étonne que des gens aillent trouver des histoires aussi farfelues. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est vraiment qu'il y ait des gens pour y croire. Donc il faut vraiment arrêter de cautionner tous ces racontages. C'est à cause de ça qu'il y a des mythes et légendes sur Destiny et toutes ces histoires, bien évidemment, en font partie. Je pourrais vous en raconter encore énormément, mais cette vidéo durait vraiment, vraiment trop longtemps. Donc pour terminer, je tenais simplement à vous rappeler qu'il y avait ce fameux mythes et légendes de l'exotique que l'on pouvait obtenir lorsque l'on récupérait les 50 fragments sur le cuirassé. Donc on croyait tous, et nous les premiers, mea culpa, on était sûrs et certains que récolter les 50 fragments nous donnerait une arme et on pensait même qu'il allait s'agir du sleeper simulant. Donc la grosse déception, malheureusement, pour ces 50 fragments, on a eu le droit, je crois, à un emblème ou un revêtement, je ne sais plus trop, mais bref, c'était la grande folie. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode 3 de Mythes et légendes. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre les deux premiers dans la barre d'infos en lien directement, comme ça vous pourrez retourner voir un petit peu tous les mythes et légendes qu'on a pu rencontrer et croire dans Destiny. Donc je vous fais d'énormes bisous, et bien évidemment, je vous invite à participer activement dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner également vos propres idées, pourquoi pas pour un quatrième épisode si matière il y a. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501